c'est parti bon donc ce matin dans cette partie la première partie de la matinée je vous propose donc de reprendre toujours partir sur le code qu'on a commencé à la séquence d'avant de le simplifier un tout petit peu parce que je vais par exemple on a appris à faire des effets en boucle on va utiliser à partir de maintenant la bibliothèque GF Fordemix pour d'une part un peu alléger le code et d'autre part montrer que bon une fois qu'on a compris le truc on peut utiliser les fonctions qui sont là et qui font ce type de traitement plus facilement en encapsulant un maximum de choses donc on simplifie le code et on commence par lui ajouter de l'éclairage donc je propose de commencer par faire son éclairage en fond et ce qui viendra après c'est à dire dans une séquence suivante c'est que cette même série de programmes on va lui rajouter dans le modèle d'éclairage on va lui rajouter l'ombre portée donc la possibilité de dessiner l'ombre de l'objet sur une autre surface donc si actuellement donc si je considère n'importe quel objet première étape qu'on va refaire on a déjà fait ça en cours mais on va le refaire rapidement c'est ombrer l'objet en fonction de l'éclairage donc créer l'ombre propre de l'objet l'algo on va utiliser directement ici c'est fond donc on sera pas le passage par par gouraud et ensuite fond on va dire qu'on sera directement le fond et donc ça ça sera l'objet de cette première séquence simplification plus éclairage fonds et et par la suite l'idée c'est de rajouter l'ombre portée de cet objet sur le reste de la scène en l'occurrence ici la scène ça va être elle même en sorte de terrain et donc l'idée c'est que le terrain fait de l'ombre à lui même enfin une des parties du terrain fond de de l'ombre à d'autres parties du terrain on verra comment fonctionne ce processus tout donc première étape simplification du code vu précédemment je le reprends donc en copiant la dernière version obtenue c'était moins r de gpu version 1.2 1.3 je vais dedans je modifie numéro de version comme d'habitude et on va attaquer premièrement la simplification du processus alors juste pour mémoire le code fait ça ah oui on était passé en plein écran hier on avait fait passer le code en plein écran ok pas grave 280 2024 et et je vais mettre un peu plus de un peu de délai pour qu'on puisse voir rapidement ce qu'on a ce qu'on avait donc un délai de 50 millisecondes soit donc ça 20 images secondes donc on avait obtenu ça donc un modèle numérique de terrain basé sur une image et cette image on lui applique un flou itératif qu'on a codé nous mêmes et donc le terrain est modifié dans le temps donc la première chose c'est donc enlever tout ce qui tout ce qui est fait à la main et passer enfin alléger le code pour passer sur du gel fort de mise concernant le le flou là c'était un flou simple avec des pondérations à 1 sur un voisinage de 3 par 3 et je vous propose de passer sur un flou gaussien qui est codé dans gel fort de mise et donc on choisira la largeur du flou gaussien donc les textures sur lesquelles je fais l'itération je ne vais plus en avoir besoin mais bon je les laisse pour le moment générer les matrices on les garde c'est ici que j'ai simplifié c'est principalement dans dro que je vais simplifier le code alors c'est la partie principalement la partie qui modifie de manière itérative donc toute cette partie qui modifie la texture je vous montre du coup donc toute cette partie qui fonctionne sur le passage de la texture d'origine à une texture un peu plus floutée et la répétition la répétition de ce processus on peut le faire on peut le faire directement en en appelant une fonction gel fort de mise alors ces fonctions qui font des en pratique des fils de convolution et toutes les choses de ce type là se trouve dans le fichier gl4df comme filtre on va aller regarder rapidement le fichier documentation de référence fichier liste des fichiers gl4df voilà point h et on a un certain nombre de fonctions qui font des filtres celle qui m'intéresse c'est celle-là filtre 2d de flou gaussien donc qui prend en entrée à l'identifiant d'une texture en sortie l'identifiant d'une texture en troisième paramètre le rayon du fil du masque de convolution ça peut être ça peut être à 1 2 3 etc. jusqu'à 128 de mémoire le nombre d'itérations éventuellement qu'on peut appliquer enfin le nombre d'itérations donc de flou qu'on veut appliquer donc éventuellement ici à chaque étape on peut redemander un nombre d'itérations donnée donc par exemple on peut faire en sorte de toujours partir de l'image source et demander un nombre d'itérations variable et comme ça obtenir à chaque fois toujours en revenant à zéro à partir de la source en revenant à zéro obtenir à chaque fois un flou de plus en plus fort ce paramètre qui s'appelle weight est un identifiant de texture aussi mais une texture qui serait utilisée comme pondération pour le flou j'explique rapidement le principe on va pas l'appliquer mais le principe est le suivant c'est si vous avez une image et que vous souhaitez la flouter vous avez une deuxième map qui va s'appeler weight enfin que je référence par le biais de l'identifiant weight qui pourrait contenir donc là faut imaginer en couleur inversée qui pourrait contenir des tâches blanches enfin des tâches en niveau de gris en tout cas des valeurs en niveau de gris et plus les tâches sont blanches plus le flou sera fort à l'endroit correspondant dans l'image donc par exemple ici dans cet exemple si on considère que ça c'est des tâches blanches bah au même endroit dans l'image ici le flou sera renforcé voire il n'existera que là si ici c'est noir et pareil du coup de ce côté là flou renforcé voilà donc là où c'est noir il n'y a pas de flou du tout et là où ça tend vers le blanc le flou tend à augmenter ça ça peut vous servir à fabriquer un flou progressif dans une image vous servir à créer une sorte de focale comme si on avait un appareil photo réflexe enfin un appareil photo avec une un objectif professionnel qui permet de déterminer quel plan de focale on visualise dans la scène comment comment je mets en comment je mets en pratique la weight mark c'est ça la way oui ici c'est que la taille du fil donc plus plus la weight tend vers 1 plus le rayon de convolution tend vers la valeur que vous avez proposé donc si vous proposez un rayon 10 quand j'ai 1 j'applique 10 et quand vous proposez un rayon 10 quand j'ai 0,5 ben j'applique un rayon 5 la moitié du coup et ainsi de suite quand j'ai 0 j'applique un rayon de 0 du coup j'applique aucune convolution enfin de mémoire ça fait un moment où j'ai coté ça mais de mémoire je travaille pas sur le nombre d'itérations mais que sur la largeur de la du masque de convolution et ça donne des effets enfin suffisamment bon je vous ferai une démo un de ces quatre ça donne des effets suffisamment proches de ce que fait un appareil photo en fait je l'ai testé en l'occurrence principalement sur des 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 maps de caméras 3d donc avec une caméra 3d on a de la profondeur et du coup si on choisit à quelle profondeur on a l'image nette donc on repère les pixels à cette profondeur là et à cet endroit là on met une wait map à 0 et au reste on floute enfin on floute de manière progressive donc on met une valeur qui qui incrémente vers 1 plus on plus on s'éloigne de cette profondeur fixée pour déterminer en gros la focale l'endroit où je veux focaliser le regard en fait si je retrouve tout à l'heure la vidéo je vois enfin j'ai une vidéo de ce genre de choses je vous montrerai bon donc ça c'est ah oui et puis j'ai pas dit de toute manière la wait map si si vous souhaitez pas en avoir une vous mettez 0 et enfin un dernier paramètre qui est un flip vertical donc un miroir vertical de l'image ça c'est tout simplement euh non je suis pas sur la bonne fonction celle là ça c'est tout simplement inverser verticalement l'image parce que beaucoup d'images si je les charge par exemple avec FDL sont dans un repère où le Y pointe vers le bas et que dans GL le repère standard enfin le repère par défaut avec Y pointe vers le haut donc ça ça vous permet d'avoir comme résultat l'image qui est à la fin retourné pour qu'elle soit visible correctement voilà donc je vous propose de remplacer tout le code créé dans la précédente séance par un appel à cette fonction hop donc ça se traduit donc déjà par le fait que finalement j'ai plus besoin de pas mal de choses en l'occurrence le FBO même les textures bon je vais les garder les textures 0 et texture 1 texte 0 et texte 1 je vais les garder pour pour pas pour pas renvoyer directement le résultat à l'écran donc en gros l'entrée je vais dire que c'est texte 0 la sortie je vais dire que c'est toujours texte 1 le rayon pour le moment disons qu'on part sur un rayon fixe de 3 pardon alors 3 ça fait un diamètre de 5 voilà c'est 3 à partir du centre ce qui fait enfin en comptant le centre ce qui fait ce qui fait que le centre on va l'avoir deux fois et donc il comptera qu'une seule fois et puis deux pixels en plus à gauche deux pixels en plus à droite et en haut et en bas le nombre d'itérations on va par exemple passer ici le i qui incrémente la weight on va mettre 0 et le flip pour le moment on va dire qu'on flip pas GL false voilà donc ça c'est en trop en trop en trop et là on revient sur le viewport même l'histoire enfin le bug qu'on a eu hier et qu'on a corrigé avec le avec le viewport et avec les valeurs qui étaient pas bonnes ici euh euh je pense qu'on en aura pas besoin non plus parce que le code prend en charge euh prend en charge cet aspect là alors pourquoi ça scintille comme ça donc on part toujours de 0 on va vers 1 ah oui c'est normal euh ici on utilisera toujours 1 qui est l'image résultat voilà alors ça donne quoi voilà on est sur donc un processus où finalement on recommence à 0 à chaque fois hein on reprend toujours à 0 ici ce qu'il faut comprendre c'est qu'on part toujours depuis euh texture de 0 et on arrive toujours vers texture de 1 donc on part toujours de l'image d'origine jamais on l'a modifié pourquoi je fais ça ? pourquoi je fais ça ? par exemple on pourrait très bien dire que ici euh on place un incrément qu'on met à 1 et euh et là euh on fait euh quelque chose du genre if euh quand on arrive à disons 50 itérations ou 100 je sais pas euh euh if euh i est supérieur à 99 qu'est-ce que je fais ? je fais que l'incrément s'inverse euh et euh euh et c'est tout euh euh donc si i est supérieur à 99 l'incrément s'inverse et i plus égale l'incrément ça pourrait euh nous faire quelque chose de sympa donc on fait une centaine de flou on fait jusqu'à une centaine de flou et puis l'incrément s'inverse et on remonte ah là le i devient négatif j'ai oublié euh euh il y a euh 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 ou euh oui donc si l'incrément est positif et que j'ai dépassé 99 ou que l'incrément est négatif et que euh et que 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 j'inverse l'incrément voilà ça nous permet d'avoir une petite euh une petite animation sympa pour euh maintenant l'idée c'est euh c'est euh c'est de 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 commencer l'éclairage sur cette base là je vais peut-être un légèrement accéléré bon là je fais pas du travail propre hein comme comme d'habitude euh je vous conseille de de d'utiliser euh le temps quand on fait du de l'animation donc euh faire en sorte que euh que ici le nombre d'itérations varie en fonction du du temps et pas en fonction du nombre de frames donc il faudrait mesurer le delta temps mais bon on va pas euh euh s'attarder sur ce point euh ici je veux euh euh alors normalement euh euh le mode le mode polygone devrait changer automatiquement en mode fil même si euh euh même si ici il est en mode line je vais juste vérifier hein hein la fonction est capable de gérer euh le changement de mode toute seule donc elle sait qu'elle doit elle doit avoir un mode fil pour fonctionner donc là dedans il y a un test qui fait que on on swap sur un mode fil et en sortant on remet le mode line qui est là pareil euh le viewport se cale automatiquement sur la résolution de la texture qui est là donc tout ce truc là changement de viewport qui est fait ici euh euh j'en ai plus besoin de manière fixe donc ça vous voyez ça simplifie beaucoup le code euh parce qu'elle gère pas mal de choses avec euh en allant regarder le paramétrage GL et euh et euh en corrigeant euh en fonction du besoin donc là en plus euh on est sur euh le bon viewport parce que l'autre je l'avais mis à la main et j'avais pas modifié WWWH en resize donc là on est vraiment sur la sur la meilleure version euh hop et le pas j'en ai pas besoin dans ce cas là est-ce que j'en aurais besoin est-ce que je vais en avoir besoin après oui je vais en avoir besoin pour l'éclairage effectivement alors là le problème de l'éclairage de cette forme là c'est que euh c'est qu'elle change la forme change tout le temps et les vecteurs normaux de cette forme donc euh si je l'affiche en mode plein hein j'ai ça les vecteurs normaux de cette forme bah je les ai pas à la base la grille elle a tous ces vecteurs normaux qui pointent vers le haut hein parce qu'elle est plate l'idée c'est donc les sommets sont déplacés vers le haut il faut faire le recalcul des vecteurs normaux alors euh donc ça c'est la première étape même si je reçois dans la dans la géométrie euh de la grille je reçois la position le vecteur normal et la coordonnée de texture en pratique le vecteur normal est faux euh on va s'occuper de la partie euh GLSL pour l'instant donc l'idée c'est c'est d'abord d'analyser comment est faite la grille alors si euh je regardais le repère euh euh monde d'en haut euh j'ai euh euh x comme ça et z comme ça et ma grille elle est là et euh euh si je dis pas trop de bêtises c'est pas c'est pas sûr c'est souvent mais euh si je dis pas trop de bêtises euh euh les triangle que je vais créer ici c'est des bandes de triangle euh euh probablement dans ce sens là donc en partant d'ici en allant là en allant là et ensuite en poursuivant comme ça donc si si je dis pas de bêtises là la géométrie est plutôt censée ressembler à ça c'est à dire la diagonale elle est dans ce sens là et pas dans l'autre sens pas comme ça mais bon ça ça change pas le fonctionnement euh euh autant autant euh euh être sur la bonne configuration l'idée c'est que cette grille là euh là elle est plate mais euh 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 en bougeant en bougeant les points ben il va falloir aller euh euh recalculer les vecteurs euh normaux de euh des triangles euh tout autour du du point donc je prends la euh une situation disons ce point là je la redessine ici donc pour ce point là ce qu'on remarque c'est qu'il va donc servir dans plusieurs triangles en l'occurrence dans celui là euh euh ici donc euh euh dans ce triangle là dans ces deux là dans celui là et dans ces deux là donc euh euh si je commence à compter euh disons qu'ici ça c'est le premier triangle euh euh qui participe euh 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 au voisinage du du sommet qui est là donc ça normal compte euh le deuxième euh le troisième le quatrième le cinquième et le sixième donc je l'ai numéro de 0 à 5 c'est six triangles euh euh donc leurs vecteurs normaux comptent euh euh pour le calcul euh euh de la normale à appliquer à ce sommet donc c'est on va commencer par euh par ça en fait euh repérer ces triangles euh calculer les normales des triangles et enfin euh 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 moyenner ces normales pour obtenir la normale au sommet ça fait ah bon ça fait beaucoup de calculs à faire dans le vertex shader mais là on n'a pas le choix euh on veut que justement tout se fasse dans le GPU sinon on bah si la forme était fixe bah on pré-calcule tout ça et c'est dans la forme d'ailleurs au passage il y a une fonction qui le fait si la forme est fixe euh euh c'est à dire si le modèle numérique de terrain est fixe vous avez une fonction dans GL4DG euh c'est mieux avec internet vous avez une fonction dans GL4DG qui vous permet de de créer une grille directement à partir d'une image et du coup comme elle est créée à partir d'une image on a à l'avance les altitudes des sommets les hauteurs des sommets et euh comme on a les hauteurs du sommet euh 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 on a euh 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 directement la possibilité de pré-calculer les normales correctement alors c'est la fonction donc ça c'est celle qu'on utilise et vous en avez une qui s'appelle GL4DG GEN GRID 2D FROM 8MAP et donc celle là vous lui donnez une largeur, une hauteur et une image 8MAP qui est au fait une grille de flottant donc chaque flottant est et la hauteur d'un pixel dans la texture de flottant, de largeur et de hauteur 8 mais nous on part d'une grille à la même résolution que l'image mais l'image comme on la floute en cours de route et bien elle change et donc on met à jour la grille en fonction de ce changement d'image et donc il faut mettre à jour l'ensemble des calculs c'est FONC .VS première étape c'est donc ici le changement du sommet va provoquer en réalité des changements sommets pour tous les voisins pour tous les voisins alors je reviens sur le schéma pour tous les voisins qui sont là je vais le dessiner en rouge pour le sommet lui-même pour tous les autres qui sont là il y aura une lecture dans la map pour modifier leur altitude leur hauteur leur Y et et ensuite donc il faut calculer les normales la normale ici la normale là donc 6 normales différentes les sommets et les diviser par 6 enfin les normaliser les sommets on va commencer par donc du coup créer une fonction normale alors une fonction normale qui retourne un vectoire la normale qui va prendre en paramètre quoi qui va prendre en paramètre bon on va dire la la le vecteur qui est la coordonnée de texture je vais l'appeler TC texture coordinate donc en fonction de la coordonnée texture je vais calculer le vecteur 3 qui est la normale ça ce sera une fonction à avoir j'ai besoin d'une fonction avec 2 qui non pas avec 2 une fonction float qu'on va appeler hauteur qui me calcule le y sur une coordonnée de texture TC voilà je vais la mettre au dessus celle-là alors c'est en gros ce qui est calculé ici pour le moment on va prendre ça et là on va l'appeler hauteur de tech cord voilà donc là cette fonction return cette lecture-là je lis le rouge je lis la composante rouge dans la texture et je la divise par 4 dans TC ok il me faudra le pas alors le pas c'était un uniforme avec 2 si je dis pas de bêtises une forme avec 2 pas alors pour rappel le pas c'est ici pas point x c'est la distance en termes de coordonnées de texture c'est la distance entre 2 texels et pas point y c'est la distance ici ils sont différents si la texture n'est pas carré et donc c'est ce qui me permet de piocher le voisinage dans la fonction sobel de la de la précédente étape alors est-ce que je l'ai gardé ici dans la fonction sobel j'avais créé un tableau d'offset voilà je vais le récupérer il va m'être utile je récupère ce tableau je le reprends ici donc c'est bon c'est quoi ce tableau-là c'est à partir du point central qui est centré sur lui-même enfin pas de changement par rapport à ma coordonnée donc un vecteur 2 0 ça c'est le point central tous les autres sommets ici toutes les autres valeurs ici c'est les valeurs qui permettent d'aller sur la diagonale en haut la diagonale droite enfin haut droit etc donc ça c'est ce qui me permet de naviguer de naviguer de naviguer comme ça alors peut-être qu'il faut qu'il va falloir numéroter les offsets en fonction des triangles donc ici x négatif alors y ça va être z le y dans la texture c'est le z dans l'espace ah mais on s'en fiche de toute manière c'est dans la texture aussi ok faudra pas faire le truc à l'envers alors la coordonnée de texture si je dis pas de bêtises le y il est comme ça dans la coordonnée de texture le y il est comme ça enfin le s le t quand on l'appelle aussi t et le s qui les x il est comme ça donc si les offsets ici j'ai quoi ah je peux pas c'est plutôt des points qui sont pas exactement les mêmes ah pourquoi j'ai l'ignore celui-là c'est pas celui-là c'est l'effort c'est l'effort c'est l'effort c'est l'effort ça efface tout l'écran ah la gomme elle est là la taille de la peau donc là il faut ces offsets là ou pas je sais pas bon on verra finalement je suis pas sûr d'avoir besoin de ce tableau offset il correspond pas exactement je ferai peut-être directement à la main les appels aux différents aux différents triangles ouais on va faire à la main les appels aux différents triangles donc l'idée c'est de récupérer la normale à chacun des six triangles qui sont là donc il nous faut une fonction qui retourne la normale d'un triangle par exemple une fonction qu'on va appeler t normal donc la normale d'un triangle qui retourne la normale d'un triangle vectroi t normal qui retourne la normale d'un triangle j'ai besoin de quoi pour calculer la normale d'un triangle j'ai besoin de deux vecteurs donc si je prends le premier j'ai besoin de ce vecteur là par exemple et de ce vecteur là donc je fais un produit vectoriel entre les deux et donc ça tombe dans ce sens là et j'obtiens le vecteur normal qui sort de ce triangle donc pour celui là je vais avoir besoin par exemple de ce vecteur là et de ce vecteur là pour celui là je vais avoir besoin de ce vecteur là et de ce vecteur là etc et donc à chaque fois ça va me fabriquer la normale à ce triangle donc la fonction t normal a besoin d'un vecteur 2 ou d'un vecteur 3 parce que justement on peut avoir un truc de trois dimensions donc un vecteur 3 A et un vecteur 3 B et cette fonction donc va faire va créer un un cross product donc un produit vectoriel entre A et B et le résultat je vais le normaliser normalize de cross A B voilà et ça va me retourner la normale entre A et B maintenant on fait on fait on fait à la main on fait pas à la main je sais pas on crée un vecteur 3 alors est-ce que j'ai besoin de les initialiser un vecteur 3 n 2 je vais en avoir 6 du coup n de 0 donc on commence par calculer les normales n de 0 c'est t normal 2 alors A c'est ce vecteur là donc ce vecteur là c'est ce point là moins ce point là alors le point la fonction hauteur me permet d'avoir le point 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 ok point point ok en réalité je crée tous les points d'abord vecteur 3 P les je vais numéroter celui-là 0 1 2 3 4 5 6 je vais créer un tableau de 7 sommets et à chaque fois si vous regardez bien bon à l'indice 0 j'utilise 0 1 2 à l'indice 1 je vais utiliser 0 2 3 ensuite je vais utiliser 0 3 4 ensuite je vais utiliser 0 4 5 ensuite je vais utiliser 0 5 6 et enfin je vais utiliser 0 6 1 donc il y a un modulo à la fin tout ça c'est pour automatiser un tout petit peu les choses donc l'idée c'est premièrement calculer les 6 points les 7 points pardon en commençant par le point lui-même les 7 sommets en commençant par le sommet lui-même alors euh non attendez que je vais fermer la porte voilà donc le premier sommet P de 0 c'est alors c'est la position c'est la position plus ça je pense qu'il veut mieux avoir une fonction position parce qu'il y a beaucoup de calculs là vecteur 3 position donc partant de quoi d'une position initiale vectroi P et d'une coordonnée de texture c'est ça vectroi TC TC donc cette fonction retourne P plus non vecteur TC vecteur TC P plus vecteur 3 2 0.0 virgule hauteur de TC virgule 0.0 donc là au final P ça peut être position de TEC corps position de post virgule TEC corps 30 alors ok ici il faudrait que je récupère aussi la position avec trois positions non faut que je fasse attention j'ai utilisé poste cet endroit poste ici voilà qui position initiale ok donc là P 2 0 c'est position de PI virgule la coordonnée de texture la coordonnée de texture TC plus fec 2 0 0 pas d'offset c'est pour ça que je disais il y a peut-être besoin des offsets ici du coup je vais les je vais les créer premier élément c'est pas d'offset premier élément c'est pas d'offset 0 0 deuxième élément c'est un offset positif en X et nul en et nul en Y c'est celui-là deuxième élément celui-là troisième élément celui-là positif en X positif en Y c'est lequel celui-là positif en X positif en Y élément suivant positif en Y nul en X c'est lui ensuite celui-là négatif en X et nul en Y ensuite celui-là négatif négatif ensuite celui-là nul négatif négatif c'est celui-là Et enfin celui-là que j'ai déjà et donc j'en ai sept c'est ça, ce qui correspond 7 en bas. Donc là P de 0 c'est tc plus offset de 0. Et si j'ai bien fait les choses donc P de 1 ça devrait être tc plus offset de 1 etc etc. Donc je peux faire une boucle. For int i égale 0 i inférieur à du coup 7 plus plus i. P de i égale position de P i plus tc. Enfin P i tc plus offset de i. Et je devrais avoir toutes les positions spatiales de tous les points qui sont là. Donc le point noir plus les 6 points rouges. Ok. Maintenant connaissant ces points-là on va toujours prendre P de 0. Un truc qui commence à 1 et son suivant. Donc un i qui commence à 1 et son suivant. Et donc i commence à 1, son suivant. Il passe à 2, son suivant. Il passe à 3, son suivant. Il passe à 4, son suivant. Il passe à 5, son suivant. Il passe à 6, son suivant. ouais non ça marche pas si je fais un module donc il est à 0 i égale 0 j'utilise j'utilise 1 et 2 quand c'est 0 j'utilise 1 et 2 quand c'est 1 j'utilise 2 et 3 etc et quand c'est 5 j'utilise 6 et 1 donc i commence à 1 et tant qu'il est inférieur à 6 non, i commence à 0 oui pourquoi ça marche pas le modulo ? ah pourquoi ça marche pas le modulo ? parce qu'on doit pas retomber sur 0 on doit retomber sur 1 toujours donc ça nous fait un fort int i égale 0 de toute façon on a 6 éléments donc c'est logique i inférieur à 6 plus plus i mais du coup n normal de i donc il me sert à rien plus j'avance plus ok normal de i égale t normal de vecteur a et vecteur b alors j'ai qu'à prendre 3 semets à chaque fois quel que soit le triangle je vais toujours prendre a b et c et je vais toujours faire comme ça donc je calcule a b et c dans cette boucle plutôt histoire de de pas faire des ça pour le moment je calcule pas je calcule un vecteur a vecteur 3 a égale alors le vecteur a euh non qu'est-ce que je raconte c'est un point le point a c'est c'est toujours p de zéro du coup ça me sert pas à grand chose d'écrire a je le remplacerai par p de zéro tout à l'heure donc lui c'est toujours p de zéro quelle que soit la situation et lui c'est p de quelque chose et lui c'est p de quelque chose donc euh vecteur 3 b c'est p de i plus 1 toujours i plus 1 et c c'est p de euh i plus 2 modulo non oui i plus 2 donc quand i vaut 5 i plus 2 vaut 7 modulo 6 ça fait 1 alors je regarde le dernier cas i égale à 5 quand i égale à 5 je prends ce point ce point j'ai un souci si p de 6 donc 5 plus 1 6 ensuite 5 plus 2 modulo modulo 7 plus 1 5 plus donc je ne serai pas 6 qu'on peut faire plus 1 c'est un mot 6 là là le i c'est 5 le dernier i plus 1 i plus 2 modulo 7 modulo 6 modulo 6 modulo 6 c'est la 5 le cas d'avant le cas d'avant il sera en 7 le cas d'avant je pense que j'aurais isolé le centre j'aurais fait un facteur de 6 à l'avant c'est-à-dire que j'aurais fait un facteur de 6 c'est-à-dire mettre le centre à la fin lui je le mets en dernier donc c'est offset de 6 qui va générer p de 6 c'est juste histoire de l'avoir quelque part c'est p de 6 lui c'est p de 6 du coup lui c'est 0 8 et 6 8 et 0 1 2 3 4 5 ça marche oui c'est compliqué la tâche à le mettre lui à m'embêter avec lui et du coup là quand c'est le premier cas je prends 0 et 1 donc i et i plus 1 modulo modulo 6 i et i plus 1 modulo 6 parce qu'ici quand j'en serai à i égale 5 i plus 1 6 modulo 6 c'est bon donc j'ai bien abaissé et maintenant qu'est-ce que j'ai dit maintenant la fonction t normal t normal qui prend un vecteur histoire de ne pas embrouiller ici je vais les appeler u et v u fois v donc le vecteur u c'est et le vecteur v c'est et donc u c'est b moins a et a c'est b de 6 et v c'est c'est moins b et donc c'est c'est moins b ça je je le mets en commentaire on sache que voilà a c'est b de 6 mais on n'a pas besoin de et du coup n de i c'est une normale ok ouais au fait les n de i ils ne servent à rien donc autant écrire n tout court le mettre avec 3 2 0 et faire un plus égale ici voilà on a sommé les 6 normales et donc à la fin on ritueur la normale divisé par 6 du terme n divisé par 6 waouh on est bon là comment on gère les cas des bords nous j'en s'en fiche non mais des bords c'est soit on les met on met un clamp to edge on soit on met un clamp to border ou soit on met peut-être le mieux c'est tout simplement un répit miroir qui va reprendre en miroir l'autre côté c'est tout ça marchera tout seul c'est une texture ça ne sera pas tant que ça visible mais bon la question du bord peut-être que le mieux sur un bord c'est de considérer qu'au-delà c'est zéro ou au-delà je veux dire au-delà c'est la même hauteur donc un clamp to edge c'est la meilleure stratégie donc la position P je l'ai ok le vecteur normal alors on ne va pas pouvoir le voir tout de suite si en faisant rapidement un petit calcul d'éclairage peut-être ici carrément carrément oui alors donc ici le vecteur normal en sortie qu'on va appeler par exemple ici out vec 3 on va l'appeler vso pour vertex shader output normal voilà ce vso normal et vso normal égale la fonction normale de la position POS avec la coordonnée de texture TECCORD déjà on va tester si ce code ne génère pas d'erreur si alors syntaxe error lignes 17 syntaxe error lignes 17 vec 2 ok il ne génère pas d'erreur juste les sortes des warnings parce que les sorties ne sont pas utilisées ok histoire de vérifier que ça fonctionne on se donne rapidement une position une direction de lumière L3 vec 3 Ld égale disons une lumière qui qui part vers les z négatifs et vers le bas disons 0 moins 1 moins 1 vec 3 on normalise ce vecteur normalize donc on simule une lumière rapidement pour rappel là le vecteur normal en réalité il faut le multiplier par la transposée inverse de la matrice model view donc transpose donc transpose de inverse de mode view transposée inverse de mode view fois le vecteur normal normal sauf que le vecteur normal c'est un vectroi la matrice elle est 4-4 il faut compléter ce vecteur là avec un W et pour supprimer les translations depuis la matrice de modélisation on met le W à 0 donc ça ça nous renvoie un vecteur 4 transformé un vecteur normal vecteur 4 transformé par mode view inversé transposé ce vecteur 4 je sais pas s'il faut le normaliser oui il faut donc il faut le normaliser ce vecteur 4 non pardon ce vecteur 4 je prends son x y z voilà et je le normalise normalise de ça voilà donc VSO normal c'est le vecteur normal recalculé et re-transformé par mode view et ce vecteur là me permet de calculer éventuellement une intensité une incidence de la lumière par le produit scalaire donc cette incidence de lumière c'est une quantité que je vais appeler IEL qui est le produit scalaire entre le vecteur normal et l'inverse de la direction de la lumière et 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 je mets ce IEL en sortie pour pouvoir l'exploiter out IEL outfloat IEL temporairement juste histoire de voir si on a des calculs de normal qui sont bons donc dans le fragment shader on récupère le in vect3 VSO normal et on récupère le in float il et ici on va utiliser il tout simplement pour voir si on est bon sur l'éclairage erreur erreur IEL not treated erreur elle est où dans le vertex shader outfloat IEL ah waouh c'est sombre alors la direction de la lumière elle est censée être ok moins 1 moins 1 en Y et en 7 même on pourrait la mettre carrément comme ça et là on n'a rien et là c'est fail total la question c'est où est-ce qu'il y a une avoir bon j'ai cumulé pas mal de choses je vais commencer par tester ça sans transformation alors ça est-ce que déjà il y a une erreur là-dessus est-ce que cette fonction normale calcule quelque chose de différent est-ce qu'avoir que du noir comme ça c'est bizarre parce que si j'ai la normale de base qui est qui est qui est qui est qui est normale sans eux toutes les normales sont vers le haut je suis sans voilà j'ai du blanc donc l'éclairage est face à face normal vers le haut lumière vers le bas c'est face à face si je fais un truc de ce genre là pour la lumière je devais avoir du gris voilà j'ai du gris donc jusque là c'est bon donc le problème il vient de la fonction normale alors prochaine étape normale a n égale 0 les 7 positions qui sont calculées le a le b le a le b le c surtout le b le c b moins b de 6 c moins b j'arrive ici j'arrive ici je calcule le cross product c'est censé me donner la bonne normale que je normalise là il n'y a rien qui me choque les positions position initiale et la coordonnée de texture modifiée donc coordonnée de texture initiale plus un offset coordonnée de texture initiale plus un offset l'offset il est fait à base de pas et pas j'ai pas envoyé ok le pas n'était pas envoyé il met pas une erreur non 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 il est à zéro donc le pas n'est pas envoyé c'est pas complètement ça fonctionne pas encore ça fait du gris qu'est-ce que j'utilise c'est pas censé être gris enfin c'est pas censé être uniforme mais déjà c'est pas zéro alors c'est carrément zéro qu'est-ce que j'ai fait hop bon tout à l'heure c'était gris il y a eu du gris il y a un moment non j'ai vu gris là c'est noir j'ai vu gris quand j'ai modifié quand j'ai modifié le main.c et quand j'ai envoyé le pas ici bah j'ai remis ça normalize machin ça a donné du noir maintenant je suis revenu en arrière vers normal et ça redonne du du noir position position de position de position initiale P qui est utilisée pour la déplacer en fonction de hauteur d'une coordonnée de texture qui était c plus offset de tc plus offset de i va appeler hauteur qui va exploiter tc pour récupérer ça les offsets sont là donc le dernier offset c'est bien 0,0 et tous les autres c'est bien c'est bien prenons juste le premier triangle on va commencer par là si je prends qu'un seul triangle j'ai pas besoin de diviser par 6 c'est noir mon frac color c'est le il qui est là et oui on peut visualiser on va visualiser juste vso normal point x juste une valeur le x du vecteur 0 c'est le y du vecteur 0 enfin ça a l'air d'être 0 et le z du vecteur 0 ou négatif la norme c'est quoi la norme c'est en GLSL la norme du vecteur si elle est à 0 c'est que le vecteur est nul et ça c'est pas bon alors pourquoi le vecteur est nul les points les points ils sont ah c'est normal pays c'est un point 3d c'est la fonction position qui est pas bonne alors je vais plutôt lui envoyer 3 paramètres le point initial la coordonnée texture initial et l'offset point initial coordonnée texture offset offset c'est avec 2 du coup point initial plus offset oui le terrain est deux fois plus grand moins un offset ce qu'il faut aussi offset la position alors c'est pas l'axe l'axe y dans la coordonnée texture c'est moins l'axe z donc pour x il reste pareil l'axe x c'est l'axe x par contre je le multiplie par 2 et je lui enlève 1 parce que la grille est centrée en 0,0 et deux fois plus grande que 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 la coordonnée texture la grille va de de x et de z qui va de moins 1 à plus 1 et c'est pareil pour le z sauf que le z est inversé par rapport à y quand y est positif dans la coordonnée texture je dirais que le z est négatif dans l'espace donc je fais c'est pas un z c'est un y voilà et enfin la hauteur de tc plus os j'ai oublié d'offset la position dans dans l'espace j'ai fait l'offset de la position dans la texture mais pas dans l'espace qu'est-ce que c'est no matching fonction call à quel moment j'appelle ah oui celle-là l'offset c'est off 7 de 6 là j'ai que du blanc voilà vu elle a offset de 6 7 de 6 c'est bien lui pourquoi le terrain a bougé 0 x 2 moins 1 ah oui ça fait moins 1 non c'est censé donner 0 du coup qu'est-ce qui va pas là ah oui ça fait un offset de moins 1 non ça va pas non juste l'offset est deux fois plus grand qu'est-ce que je fais avec mon moins 1 c'est juste l'offset l'offset est juste deux fois plus grand parce que la grille dans l'espace est plus large que la coordonnée de texture deux fois plus large surtout ok voilà le terrain est revenu à sa place là ce qu'on voit en blanc c'est que tous les vecteurs ont une norme qui vaut 1 a priori donc ça a l'air d'être bon maintenant si je fais ça ouf j'ai enfin quelque chose mais c'est que un triangle à la fois là donc on va ralentir un tout petit peu la cadence pour visualiser ce qui se passe on y arrive on y arrive hop donc vous voyez le côté un peu facette de la géométrie c'est parce que le vecteur normal est au sommet est lié juste à un seul triangle s'il veut bien revenir on s'élisse comme c'est à peu près en bas mais quand c'est un peu haut ça ne l'est pas d'ailleurs la division par 4 est peut-être un peu forte oui du coup comme ça on verra peut-être mieux voilà ok et donc maintenant on rajoute tout le monde dans le lot si on regarde si c'est bien lisse et ça n'est pas on va faire un peu beaucoup plus light on a il y a encore quelques alors peut-être peut-être je je suis pas sûr à 100% il faudrait peut-être augmenter la résolution pour parce qu'effectivement là ce qui me dérange c'est que c'est c'est pas ce qu'elle fassait c'est ça mais ensuite je vais ramener parfagment les vecteurs normaux c'est ça pour avoir un truc sans place interpoller par fragments les vecteurs normaux vous avez expliqué vous pouvez là vous décidez de faire un fond c'est ça que vous entendez par interpoller par fragments en fait un truc que j'avais pas très compris c'est que vous avez présenté gros sur le fond et vous avez dit aussi qu'il y avait une étape supplémentaire où vous pouvez par exemple pour rendre une sphère vraiment de passer de cours sans facette par fragments même interpoller ça c'est pour on part de peu de vecteurs et donc on les interpole et ça fait comme une courbure au niveau de quelque chose qui est plat mais là même en prenant le truc plat en fait on a un problème là là il y a un souci mais je sais pas où il est exactement ici on on est sur du gourou là pour le moment parce qu'on fait le calcul directement dans le là je vais clamper entre 0 et 1 il y a encore un petit truc qui va pas là j'ai l'impression que le z il est devant la lumière elle est vers l'avant qu'est-ce que j'ai fait ah oui il faut que je remette bon voilà après il faudra remettre tous les calculs voilà la lumière elle est vers l'avant l'éclairage vers l'avant il est où l'avant la direction de la lumière elle est pas transformée là ce qui me dérange c'est ça c'est ces trucs là il y a un ici alors je sais pas trop ça a pas l'air bon bon je vous propose de faire une petite pause je regarde ça dans le calmé on revient je pense que j'avais un doute sur la topologie je me suis dit peut-être je me suis planté peut-être que la topologie de la grille elle est plutôt comme ça c'est-à-dire je vous explique la différence c'est ça mais non c'est vraiment pas ça la topologie de l'objet j'ai regardé comment il a été généré il est bien dans ce sens il t'est peut-être qu'on réveille Power j'ai regardé comment il a été Sous-titrage ST' 501 ... 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